Le LASIC est la chirurgie oculaire au laser la plus couramment pratiquée pour traiter la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Le but du traitement est de remodeler la cornée pour corriger un trouble de réfraction de l'œil. La cornée est la structure transparente de forme bombée à la surface de l'œil. La cornée réfracte la lumière et représente environ deux tiers de la puissance optique totale de l'œil. En modifiant la courbure de la cornée, on change la manière dont les rayons lumineux pénètrent dans l'œil. Par conséquent, les rayons lumineux sont focalisés correctement sur la rétine pour une vision plus claire. Chez le myope, le laser est utilisé pour aplatir la cornée. Chez l'hypermétrope, la cornée est faite plus cambrée. Chez l'astigmate, le laser est utilisé pour lisser la cornée de forme irrégulière en une forme plus régulière. La couche externe de la cornée, l'épithélium, est capable de se remplacer en quelques jours après avoir été endommagé ou enlevé. La couche la plus profonde de la cornée, le stroma, au contraire, est un tissu cornéen permanent avec une capacité de régénération très limitée. Le stroma, une fois remodelé par un laser, restera de cette façon en permanence. Dans ce procédé, une fine lamelle, aussi appelée un volet, est créée dans la surface de la cornée pour avoir accès au tissu permanent de la cornée. La découpe peut être réalisée avec un instrument automatisé appelé un micro-kératome ou, dans une opération, l'ASIC 100% laser par un laser femtoseconde. Un laser eximer est ensuite utilisé pour enlever un peu de tissu cornéen pour remodeler la cornée. Le laser eximer émet un rayon froid de lumière ultraviolette pour vaporiser des quantités microscopiques de tissu cornéen d'une manière précise. Le laser eximer est contrôlé par informatique et est programmé en fonction du défaut de réfraction du patient. Le volet est ensuite repositionné pour cicatriser naturellement. Le LASIC est quasiment sans douleur et peut être accompli en quelques minutes. L'amélioration de la vision est généralement perceptible dès le lendemain. La PKR, ou photokératectomie réfractive, est le premier type de chirurgie oculaire au laser pour corriger la vision et elle est le prédécesseur de la procédure LASIC. La PKR ne comporte pas de découpe de volet cornéen. Au lieu de cela, les cellules épithéliales de surface de l'œil sont simplement enlevées. Un laser eximer est ensuite utilisé pour remodeler la cornée comme il le fait dans le LASIC. Les résultats de correction de la vision de la PKR sont comparables à ceux du LASIC, mais la période de récupération est plus longue. C'est parce que l'épithélium est complètement enlevé en PKR et il lui faut quelques jours pour se régénérer. Cela se manifeste par une gêne oculaire, des larmoiements et une vision un peu trouble. L'amélioration de la vision prend également plus de temps. La PKR offre toutefois certains avantages. Étant donné que la PKR ne nécessite pas la création d'un volet qui contient à la fois de l'épithélium et du tissu de stroma, la totalité de l'épaisseur du stroma est disponible pour le traitement. La gamme de traitements est donc plus large. Ceci est particulièrement utile pour les patients avec de très fortes myopies ou pour ceux dont la cornée est trop fine pour le LASIC. La PKR évite aussi les complications potentielles de découpe du volet cornéen. La PKR évite aussi les complications potentielles de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur.